Sophie Thiel, Abidjan Hôtel Ivoire, ce lundi, les présidents d'Anna Akufo Addo du Ghana, Emerson Mnangagwa du Zimbabwe et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire sont bien présents à la 6e édition de l'Africasio Forum, le rendez-vous du secteur privé africain. Cette année, ce sont plus de 1200 participants issus des pays africains et du reste du monde qui prennent part à cette tribune. Lundi, industriels, acteurs de la finance, du secteur de l'assurance et autres personnalités vont donc échanger durant deux jours autour du thème champions africains lors de la transformation. Le secteur privé doit être le moteur de la croissance en Afrique. Aussi pour offrir plus d'opportunités à notre jeunesse et nos entreprises, des actions doivent être menées à la fois par le gouvernement africain et par le secteur privé. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a décidé à prendre son destin en main avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. A travers plusieurs sessions sectorielles, des groupes de travail thématiques et des ateliers stratégiques, l'édition 2018 de l'Africasio Forum entend ouvrir une nouvelle ère pour le secteur privé. Pour Jean-Cacou Diagou du patronat ivoirien, il est temps que les États africains créent des conditions favorables au développement des entreprises locales. Si dès que vous commencez une entreprise, on vous matraque avec des impôts, des taxes de toutes sortes, vous ne pourrez pas vous développer. C'est pour cela que les entreprises africaines ne sont pas concurrentielles. Les entreprises africaines ont beaucoup de lourdeurs et qui font qu'elles ne sont pas compétitives. Créée en 2012, la plateforme Africasio Forum réunit chaque année des investisseurs internationaux, des chefs d'entreprise ainsi que des chefs d'État pour réfléchir sur le développement des affaires en Afrique. Merci. 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 Merci.